Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur NUANCE REPORNE. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, cliquez sur l'approche et cliquez sur j'aime, parce que c'est un voyage que nous allons écouter là, c'est extraordinaire. Nous allons découvrir ce soir quelque chose qui va vraiment nous étonner. Pour ce que j'ai entendu déjà, ce tord, c'est un sataniste, a dit quelque chose qui m'étonne, ou même qui m'a étonné, qui m'a surpris. Il a dit qu'il s'est rendu dans une église pour attaquer cette église-là, et il s'est mis à attaquer les chrétiens charnels, c'est-à-dire les gens qui se font passer pour des vrais chrétiens, or ce sont des gens qui se masturrent, qui font des péchés, qui cherchent même les femmes dans l'église. Il s'est mis à les attaquer, mais ce qui est bizarre, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qui s'étaient attaqués. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va tout nous révéler, il va vous laisser, soyez prêts, parce que là, ça va être chaud. Je vous suggère un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal, parce que ce témoignage à ce niveau-là, franchement, ça fait quand même rire. Parce que comment vous vous dites que vous êtes un chrétien, alors que vous êtes tenté d'être attaqué par l'ennemi, c'est-à-dire que vous en avez un compte. Ça peut même arriver à certains voies chrétiens qui ne sont pas disposés, qui sont distraits de l'église. C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, s'il vous plaît, ne soyez jamais distraits dans les prières de combat. C'est parti pour le témoignage. Écoutons-le-nous là maintenant. Let's go! Il y avait une réunion qui a eu lieu dans le cimetière, dans l'une des arrondissements de la capitale. La réunion fut convoquée par le seigneur du cimetière, au nom du dragon rouge l'empereur du cimetière. Ceci est le demon qui contrôle tout le cimetière du monde. Cette réunion a eu lieu un samedi soir. De minuit à quatre heures du matin, le seigneur du cimetière avait convoqué cette réunion par la recommandation de Lucifer lui-même, qui lui avait donné des instructions et des recommandations pour l'assistance. Ce rassemblement qui a eu lieu le samedi dans le cimetière avait pour objectif, d'une part la bataille et l'hostilité contre le rencontre des églises et assemblées chrétiennes le dimanche. D'autre part, l'envoûtement et l'ensorcellement des enfants de Dieu dans le culte. En plus de cela, nous avons reçu l'ordre de visiter les églises afin d'attaquer les hommes de Dieu. Nous étions supposés tuer et sacrifier des pasteurs au diable. Ainsi, chacun de participants dans cette réunion fut affecté à une église spécifique dans la ville afin de le détruire. En ce qui me concerne, je fus affecté vers une église protestante spécifique dans la cité, avec la mission de détruire les chrétiens tièdes et de sacrifier le pasteur. Quand la réunion se termina à quatre heures du matin le dimanche, nous avons été déployés dans la ville. Quelques heures plus tard, je suis allé vers le lieu de mon affectation dans la cité, arrivé à l'église protestante où j'ai été affecté. J'ai remarqué que l'occulte était en cours, et les gens priaient, mais quand j'ai ouvert mes yeux spirituels, à ma grande surprise j'ai remarqué l'absence de l'ange gardien à la porte de cette église. Habituellement il y a un ange gardien à la porte des églises chrétien, mais l'absence de l'ange du Seigneur était une indication que c'était une église morte. Ainsi, j'ai vu ses frères qui se tenaient à la porte en train de faire le service de protocole, mais cependant les anges n'étaient pas là. Alors que les églises vivantes sont généralement couvertes de flammes de feu, qui protègent également les gens qui se tiennent à la porte comme protocole. Et donc l'absence de flammes de feu était une indication que même ses frères qui faisaient le service de protocole étaient sans protection. Quand j'ai remarqué cela, immédiatement je les ai attaqués. En fait, j'ai volé trois ans de leur vie, et j'ai envoyé cinq démons dans leur corps. Bien aimés, ces chrétiens charnels ne savaient même pas qu'ils étaient attaqués. Il faut toujours se rappeler que nous sommes en conflit, et donc étant donné que la porte n'était pas protégée, je suis donc entrée dans l'église. Et malgré le fait que j'étais un inconnu, le service de protocole me proposa tout de même une place parmi les dirigeants de cette église, alors que ce travail dans ce service devrait opérer comme des sentinelles. En fait, je suis venue attaquer cette église sous l'apparence d'un homme blanc. Je ressemblais à un homme blanc de haute classe. Pourtant c'était une illusion, à vrai dire, j'avais la capacité de me transformer et prendre des apparences et des formes différentes. Alors, j'ai pris ma place parmi les dirigeants pendant que la chorale chantait une cantique. Immédiatement un démon qui était mon compagnon me dit, « Félicien, demande au modérateur de te permettre de chanter une chanson pour Dieu. De cette façon tu pourras ensorceller et contrôler toute l'église à travers la chanson. » Aussitôt que la chorale de cette église ait fini de chanter leur chanson, sans tarder, j'ai demandé au modérateur de me permettre de chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Dès lors qu'il n'était pas conduit par le Saint-Esprit, mais plutôt par la chair, sans hésitation il m'accorda l'autorisation de me mettre devant les enfants de Dieu. Bien-aimés, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Une fois que ce modérateur charnel me permit de chanter dans cette église, je suis passée devant la congrégation et je me suis mis à chanter une chanson pour la gloire de Satan le diable. Cependant, la congrégation entendait autre chose avec leurs oreilles physiques. Pourtant, je chantais une chanson blasphématoire pour la voix avec la voix d'une sirène des eaux. C'était une belle voix. Nous devons comprendre que beaucoup de nos musiciens nationaux ici aux Aïrs sont mariés à des sirènes des eaux. C'est comme ça qu'ils chantent avec la voix de sirène des eaux. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont ensorcelés et captivés par leurs chansons. Les musiciens profanes chantent avec les voix de sirènes. Ils ont des charmes magiques qui captivent les auditeurs et leurs fans. Je me souviens quand j'étais charlatan. Ces musiciens venaient régulièrement chez moi pour le succès et la notoriété. Par ailleurs, il y a deux démons qui s'occupent de la musique profane dans le monde de Pandémonium. Il y a le démon Touhombouctou et le démon Sannukai. Mais le démon que Satan a déligué pour les danses immorales aux Aïrs s'appelle Mengou Mengou. Ce démon est responsable de tout le danse poétique et obscène dans le pays que nous voyons à la télévision. Bien aimé, normalement dans une église vivant, je n'aurais pas été permis de me tenir devant les enfants de Dieu. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Je suis venu dans cette église avec la mission de tuer le pasteur et quatorze membres de l'église. Après avoir chanté et ensorcelé la congrégation avec ma voix de sirène, le pasteur se leva et se mit à me complimenter. Il dit à l'église, cet homme blanc chante avec une voix angélique. Il est sans doute de Dieu. La congrégation était excitée et ils m'ont applaudi. Plus tard, le pasteur a commencé à prêcher l'évangile. Pendant que le pasteur prêchait son message, j'ai ouvert mes yeux spirituels et je me suis mis à observer et scanner la congrégation. C'est alors que j'ai remarqué la présence de deux sorcières dans l'assistance parmi les diacres. Tout de suite, j'ai établi la communication télépathique avec eux. Je leur ai fait savoir que j'ai été envoyé par le dragon rouge l'empereur du cimetière central, avec la mission de tuer le pasteur, puis je les ai montré le sceau de Lucifer. Ces diacres qui étaient des sorcières stationnées dans cette église m'ont répondu qu'ils avaient déjà capturé l'esprit du pasteur il y a longtemps, et ils ont déjà fixé la date de son exécution, plus précisément à la période de Noël. Bien aimé, il y a des gens qui vivent parmi nous, mais ils sont déjà capturés dans le monde astral pour la destruction, et ils attendent leur exécution. Quand j'ai appris que ces sorcières avaient déjà capturé l'âme de ce pasteur, je leur ai commandé de me remettre le pentacle sur lequel ils ont capturé l'âme du pasteur. À vrai dire, je les ai obligés de me remettre ce pentacle sur lequel l'âme de ce pasteur était capturée, car j'étais supérieur par rapport à ces sorciers. En effet, j'étais dans la sorcellerie nationale et internationale, j'étais dans la magie noire, blanche et rouge. Une fois que ces diacres qui étaient des sorciers m'ont remis le pentacle dans lequel l'âme de ce pasteur était capturée, la vie et l'âme de ce prédicateur étaient entre mes mains. Bien aimé, en ce temps de la fin, il y a des sorciers délégués, commissionnés et envoyés dans beaucoup des églises avec de missions spécifiques, pour la raison que la sorcellerie est l'une de stratégie du temps de la fin, et donc... Ces sorciers sont camouflés parmi les peuples de Dieu. Ces sorciers sont camouflés parmi les peuples de Dieu. Mes frères et sœurs, à l'église, même parmi les conseillers de l'homme de Dieu, il y a des sorciers dedans, elles-mêmes ne s'aimaient pas. Mes frères et sœurs, mais où on se trouve aujourd'hui? Où on se trouve? Dans l'église, les sorciers sont assez nombreux comme ça, et personne n'a au courant. L'église, mais n'est même pas gardée par des anges. Les anges de Dieu ne sont même pas là. Il n'y a même pas un feu de vos rangs qui est autour pour empêcher l'ennemi d'entrer. Et il y a beaucoup de faux chrétiens dans l'église. Oh, mes frères et sœurs. Ah! Prions beaucoup, mes frères et sœurs, prions beaucoup. Notamment, il n'y a pas qu'on t'aimait. Allons-y plus loin. C'est l'une des stratégies du temps de la fin, et donc ces sorciers sont camouflés parmi les peuples de Dieu, et ils se cachent, ils seront parmi le peuple, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de révélation. Alors que la Bible dit, dans les derniers jours dit l'Eternel, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Alors, ce pasteur qui n'était pas guidé par l'esprit ne savait pas qu'il avait des sorciers dans son église qui avaient pour mission de le tuer. Bien aimé, beaucoup des églises sont infiltrées par ces sorciers. La Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté, et donc quand le pasteur a commencé à prêcher, à ce moment même, j'ai commencé à faire des incantations afin de remplacer le message qu'il avait préparé par une fable. Par conséquent, je lui ai fait oublier ce qu'il avait prévu de prêcher. Il a donc dévié du sujet qu'il a prévenu de prêcher ce dimanche. En plus de cela, j'ai causé la lourdeur et le sommeil pendant la prodication, ainsi, j'ai fait dormir les gens pendant qu'ils prêchaient. Quelques jours plus tard, le pasteur qui était charnel m'a confié la direction de la chorale, à cause du fait que j'étais un homme d'apparence occidentale. Bien que mon affiliation à cette église était juste récente, il a regardé ce qui frappe aux yeux, au lieu de chercher la volonté de Dieu dans la prière. Il n'y a plus Dieu dans son église, le sommeil a disparu, parce qu'il a vu un plan, il chante bien, il dit « Oh, mon ami, tu es béni, viens, tu vas chanter à l'église, leur donner un bon poste en même temps. » Quand tu as l'argent même et que tu as l'église, c'est la même là, c'est la même là, c'est gâté. Ils veulent te positionner dans un bon endroit pour que tu vas financer seulement. Moi, je dis que toi, tu seras, comment on l'appelle ça, chef ou encore le parrain de la jeunesse. Ah ! T'as l'église ! Un homme d'apparence occidentale, bien que mon affiliation à cette église était juste récent, il a regardé ce qui frappe aux yeux, au lieu de chercher la volonté de Dieu dans la prière. C'est ainsi que j'ai commencé à tuer les membres de ce cœur un par un, à la fin j'ai fini par détruire cet homme de Dieu. J'ai passé huit mois dans cette église, durant cette période, il y eut des morts et des victimes. Après cette église et j'ai attaqué d'autres églises, Jésus avait dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. » Beaucoup de chrétiens froids sont morts et beaucoup de pasteurs charnels sont morts dans ce guerre. Toutefois, j'ai aussi échoué dans beaucoup des affectations contre des hommes de Dieu authentiques, et des enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification, et qui sont dédiés à la prière, parce qu'ils étaient protégés par les anges de guerre. Bien-aimés, laisse-moi vous parler de la façon dont j'ai rencontré Jésus-Christ. Je crois que Dieu m'a mis à part pour son service depuis la fondation du monde. C'est pourquoi le diable est venu après moi et je me suis retrouvée dans la sorcellerie et l'occultisme. Après avoir réussi à détruire des églises morts et les pasteurs charnels dans la ville, je fus invité à participer à un rassemblement dans le monde macrocosmique de Lucifer, le Pandémonium. Il y avait une messe noire convoquée par le diable. Lors de cette réunion dans le royaume de Lucifer, le chef de notre confrérie sorcier fit un rapport qu'il était supposé soumettre à Lucifer, au sujet d'un homme de Dieu qui a ouvert une église évangélique dans notre voisinage, et donc cet homme de Dieu était un missionnaire de l'Assemblée de Dieu. Il a été envoyé par Jésus-Christ pour établir une église dans notre arrondissement. Ainsi les œuvres des ténèbres étaient perturbées et déstabilisées depuis son arrivée dans le quartier. Une fois que ce missionnaire est arrivé dans le quartier, il se mit à organiser de campagnes chrétiennes et évangéliques dans notre secteur. Suite à ceci les habitants de la voisinage qui étaient emprisonnés dans la dimension astrale, et qui étaient programmés pour être exécutés, donnaient leur vie à Jésus-Christ. En conséquence, il y avait libération, délivrance et mise en liberté de nombreuses personnes, qui étaient dans nos prisons et cachots qui étaient dans le monde sous-marin, dans les forêts, dans les montagnes et dans les mondes souterrains. Bien-aimés, j'avais dit précédemment que j'ai travaillé avec les sirènes des eaux qui dominent dans les océans, le mer, le fleuve comme les affluents. Je travaillais aussi avec les sirènes de l'air, les sirènes des montagnes et les sirènes du monde souterrain. Dans toutes ces dimensions j'avais de prison et des cachots où j'emprisonnais mes victimes. Beaucoup de personnes sont dans des prisons invisibles dans le forêt, le montagne, le monde sous-marin et le monde souterrain. Ces gens marchent et menent leur vie sur la terre mais ils sont dans les prisons invisibles, dans des chaînes et des liens. Ainsi donc, cet homme de Dieu était si puissant que les âmes captives qui étaient nos proies et nos prisonniers, qui venaient assister à ces réunions évangéliques étaient affranchis et mis en liberté. Et donc à cause de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus et l'évangélisation, de nombreuses personnes dans la voisinage qui étaient déjà captives et condamnées pour être exécutées, recevaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. A la suite de ceci, ils étaient mis en liberté et affranchis de nos prisons. A chaque rencontre et campagne d'évangélisation organisée par cet homme de Dieu dans le quartier, il y avait de libération des âmes captives qui étaient des prisonniers destinés à l'exécution. Beaucoup des âmes captives et prisonniers furent libérées de nos prisons. A cause de la bonne nouvelle de l'évangile prêchée par cet homme de Dieu, beaucoup des hommes et des femmes qui étaient ligotées, enchaînées, condamnées à mort, et gardées pour le jour de leur exécution ont été libérées de nos prisons et cachots dans le monde astral, en raison de rencontres et actions chrétiennes, organisées par ce pasteur missionnaire des assemblées de Dieu. En effet, notre confrerie sorcier avait beaucoup des âmes en captivité dans de centres de détention, dans le monde astral, en attente de leur exécution, mais à cause de l'évangile, ils furent libérés et relâchés de nos prisons par ce missionnaire, raison pour laquelle le diable avait organisé ce sommet dans le pandémonium pour contrer ce pasteur, comme je l'ai dit. J'étais un agent du monde des ténèbres, je capturais des âmes innocentes dans ma famille, dans la rue et dans le quartier et dans la ville, beaucoup de gens sont capturés dans le monde invisible, leur mort ne devrait pas tarder, parce qu'ils sont déjà programmés pour l'exécution, Au fond, l'une des activités principales dans le monde des sorciers est ce qu'on appelle la chasse nocturne, ainsi, la nuit j'étais un grand chasseur, en vrai dire, tous les sorciers sont des chasseurs la nuit, c'est ainsi que je participais à la chasse nocturne aux Haïrs, en Afrique et dans le monde, dans les chasses nocturnes j'ai capturé beaucoup de gibiers et des proies, qui sont à vrai dire des hommes et des femmes sans Jésus, dans le monde astral des sorciers les hommes sans Christ sont appelés des animaux et des gibiers, car ils sont la viande des sorciers, Ces hommes sans Christ étaient donc nos proies et nos gibiers dans les chasses nocturnes, ainsi les gibiers et les animaux que les sorciers chassent et capturent dans les chasses nocturnes sont des hommes sans Jésus que la Bible appelle des hommes animaux, de ce fait, dans mes prisons j'avais beaucoup des provisions des gibiers qui sont des hommes et des femmes sans Christ que je capturais dans les chasses nocturnes, je l'ai ligoté dans mes étalages pour être exécuté selon de programmes bien précises, C'est ainsi que dans ces cachots dans le monde astral j'avais beaucoup des étalages, sur lesquels étaient enchaînés et ligotés des âmes qui étaient en attente de leur exécution, et donc nous étions dans ce réunion dans le monde pandémonium qui était conduit par le diable lui-même, au milieu de la renaissance, le leader de notre confrérie sorcière a fait un briefing au diable, à propos de l'arrivée de ce pasteur, et au sujet de campagnes évangéliques et actions chrétiennes qui détruisaient et paralysaient nos activités, en raison de ceci il fallait mettre en place de mesures de représailles, afin de détruire ce pasteur une fois pour tout, à vrai dire nous avons essayé d'éliminer ce pasteur de plusieurs façons, mais tous nos efforts n'aboutissaient à rien, on ne pouvait rien contre lui car il était protégé par des anges, c'est à cause de ces échecs que le diable nous avait rassemblés dans le monde parallèle dans une messe noire, l'auditorium était plein à craquer, il y avait de sorcières, de satanistes, de prêtres et de faux pasteurs, pendant la réunion, Lucifer expliqua à l'assistance que le but de ce rassemblement était la destruction du pasteur Pierre Pambou, et la fermeture de son église qui faisait des ravages dans la ville, ensuite Lucifer m'a désigné comme celui qui devait mener cette opération, qui consistait à détruire l'homme de Dieu et de fermer son église, j'étais dans l'assistance quand le diable appela mon nom, et me demanda d'avancer dans l'estrade, quand je suis allé à la tribune, il m'a présenté à l'assistance et leur a dit, voici l'homme que j'ai choisi pour neutraliser et en finir avec le pasteur Pierre, et fermer son église, vous avez tous la tâche de l'aider à accomplir cette mission, il a l'obligation de renverser le pasteur Pierre, et il doit utiliser tous les moyens nécessaires pour le détruire, après cette présentation, j'ai vu le diable ouvrir un livre d'alliance appelé Nécrologue, et il m'a demandé de signer dans ce livre, ma signature signifiait que j'ai accepté et je suis d'accord de prendre la responsabilité de détruire le pasteur Pierre, cette signature signifiait aussi que si j'échoue dans sa mission de destruction de ce pasteur, je vais mourir à sa place comme un sacrifice de compensation, après avoir signé dans le Nécrologue, le diable me dit, si vous réussissez dans votre mission de détruire le pasteur Pierre, je te donnerai le pouvoir au-dessus de tout le puissance du monde, je te donnerai la grandeur et la richesse, puis le diable me donna des munitions que je devais utiliser contre l'homme de Dieu le pasteur Pierre Pambou, ensuite, il me donna cinq sorciers qui étaient des sorciers assassins et criminels, c'est ainsi que j'étais supposé tirer le pasteur Pierre avec ses munitions et ses balles spéciales, d'habitude j'utilisais des balles et des munitions de la sorcellerie, il faut noter que les munitions et les balles utilisées dans la sorcellerie ont des durées, quand un sorcier tire une balle contre son gibier ou son victime, le victime ne meurt pas nécessairement sur le champ, car ses balles et ses munitions ont deux de lait, c'est comme ça qu'il y a parmi nous des gens qui sont déjà atteints par des balles des sorciers, une fois que la durée est épuisée le victime va mourir d'une façon étrange, quand un homme est abattu par un sorcière, il ne meurt pas forcément sur le champ, il y a de durée, mais il y a aussi les munitions et la balle qui causent la mort subite, et la maladie qui dureront pendant une période de temps spécifique, alors quand le sabbat noir était terminé dans le pandémonium, le diable me donna une semaine pour tuer ce pasteur, j'avais une semaine pour accomplir cette affectation, c'est ainsi que je suis retourné sur la terre avec ces balles mystiques, mais je ne savais pas que le diable m'avait envoyé combattre un homme de Dieu qui craignait Dieu, et qui marchait dans la sainteté, c'était en réalité une mission impossible, à vrai dire quand le diable veut se débarrasser d'un sataniste il va l'envoyer tuer un homme de Dieu qui craint le Seigneur pour qu'il échoue, c'est alors qu'il peut le punir en se débarrassant de lui, je pensais que j'avais affaire à un faux pasteur, parce que même dans l'assistance de cette réunion dans le monde macrocosmique nous avions des pasteurs qui étaient des sorcières et satanistes, je ne les prenais pas au sérieux, En fait, le représentant de Lucifer aux Haïrs est un homme de Dieu, un pasteur, c'est pénible, mais ce pays a été vendu au diable par les satanistes qui sont en politique, alors, une fois que je suis retourné sur la terre, j'avais hâte d'accomplir mon affectation, je devais travailler les cinq sorciers assassins et le 3600 démons pour détruire l'homme de le pasteur Pierre Pambou, nous étions censés mettre en place un plan et une stratégie offensive, nous avions des armes à courte portée et à longue portée, C'est comme ça que j'ai commencé ma mission lundi à deux heures du matin, je n'avais qu'une semaine devant moi pour détruire ce missionnaire et fermer son église, je devais tuer ce pasteur ou mourir à sa place, soit il meurt ou je meurs à sa place, ma vie était en jeu, il était deux heures la nuit quand je me suis rendu chez le pasteur Pierre, je t'ai accompagné par 3600 démons guerriers, et cinq sorciers assassins, afin d'éliminer une seule fois pour tout ce pasteur, bien aimé, si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, je voudrais vous informer que le diable a déjà déployé et posté ses serviteurs pour vous tuer et vous abattre, c'est pourquoi vous devez marcher dans la sainteté, et vous devez prier sans cesse, seulement une vie de prière et de sainteté qui est la protection dans le monde des esprits, nous étions en cours de route et on se dirigeait vers la maison de ce pasteur afin de le tuer, du coup, un de démons qui m'accompagnait me dit, « Félicien, une fois que nous avons atteint l'enceinte du pasteur Pierre, nous allons nous positionner dans une distance de cent mètres, je lui ai demandé pourquoi devrions-nous nous tenir à cette distance, mais il a omis de me répondre, mais cependant, il a insisté quand même, il me dit nous allons juste nous tenir à une distance de cent mètres, en réalité ces démons savaient que nous avions affaire à un vrai serviteur de Dieu qui craint l'auternel, ceci était une mesure préventive, quand nous sommes arrivés chez le pasteur Pierre, nous avons pris position à une distance de cent mètres de sa maison, c'est alors que j'ai ouvert mes yeux spirituels, et j'ai activé un appareil utilisé en magie appelé télédynamite, il s'agit là d'un appareil de numérisation et scannage, ce dispositif de numérisation montrait la maison du pasteur Pierre, qui était entourée par un nombre des anges combattants, je pouvais voir que ces anges de guerre avaient chacun quatre ailes, dans le passé, quand j'attaquais des hommes de Dieu dans la ville, je t'ai confronté aux anges combattants de protection et de guerre qui avaient quatre ailes et six ailes, et donc les anges à quatre et six ailes sont des anges qui protègent les chrétiens nés de nouveau, ils sont des anges de guerre, alors, une fois que nous avons pris position aux alentours de la maison du pasteur Pierre, les démons ont commencé à me donner des instructions sur la façon de procéder et d'attaquer cet homme de Dieu, ils m'ont instruit de tirer sur le pasteur au travers la fenêtre de sa maison, tout d'abord j'ai ouvert mes yeux spirituels, ensuite je me suis minascané la maison de l'homme de Dieu, c'est comme ça que j'ai vu le pasteur Pierre qui dormait avec sa femme sur leur lit comme deux bébés, mais pendant que j'observais le pasteur qui dormait confortablement, j'ai remarqué à la tête de son lit, la présence d'anges ayant quatre ailes, et j'ai vu un autre ange qui avait quatre ailes au pied de son lit, ces deux anges de guerre tenaient des épées flamboyantes, mais nous étions tout de même stationnés à une distance de cent mètres, et au moment où j'ai tiré sur le pasteur comme instruit par les démons, j'ai remarqué que la balle avait parcouru cinquante mètres, puis la balle s'arrêta à mi-chemin, il y avait comme une puissance et une barrière empêchant la balle d'atteindre la cible, il y avait comme un mur, pourtant dans le monde des esprits lorsque vous tirez sur une cible, la balle doit atteindre la cible, autrement elle va revenir vers celui qui l'a tiré pour le tuer, alors pour empêcher cette balle de vous atteindre vous devez pointer une âme qui sera une compensation et un sacrifice au démon qui avait conçu ce balle ou ce munition, dans ce cas, la balle va atteindre la personne ou l'âme que vous avez choisi comme sacrifice de compensation, il y a aussi des balles et des munitions qui tuent les gens autour de la cible, si elle n'a pas atteint la cible initiale, alors, étant donné que la balle ne pouvait pas atteindre l'homme de Dieu, j'ai vu ceci se retourner à mi-chemin, une fois que la balle se retourna, j'ai vu un démon autour de moi sonner la sonnette magique, afin de me signaler et de m'avertir que je devrais présenter cinq âmes en compensation, pour que la balle soit deviée vers ses âmes, aussitôt que ce démon sonna l'alarme, immédiatement j'ai présenté cinq âmes, j'avais dit que j'avais de provisions des gibiers qui sont de personnes que j'avais capturées dans mes prisons et centres de détention, je prévoyais les exécuter en période de Noël ou d'autres occasions spéciales, immédiatement après l'alarme sonnée par le démon, j'ai pointé cinq âmes qui étaient enchaînées dans ma prison, où j'ai gardé leur double astral, et donc dès que la balle qui devait tuer le pasteur Pierre se retourna à mi-chemin et venait à ma direction, j'ai levé ma main droite, et je pointais vers la direction où étaient emprisonnées les âmes dans mes prisons, comme résultat cinq personnes sont mortes et dans leur sommeil atteint par ces balles mystiques cette nuit-là, ils étaient sûrement en train de dormir, quand j'ai tiré le pasteur pour la seconde fois, la même scénario se répéta, la balle s'arrêta à mi-chemin et se retourna vers moi, j'ai dû la devier vers les âmes qui étaient dans mes prisons, comme conséquence cinq personnes de plus sont mortes cette nuit-là atteintes par balles mystiques, en fait, j'ai vu une balle qui est allée tuer un bébé qui dormait près de sa mère, c'est de cette manière que les innocents sans protection mourraient, bien aimés, il faut savoir que le sorcier sont persistants, ils sont déterminés et ils n'abandonnent jamais, ils peuvent attendre des années pour capturer leurs victimes et leurs cibles, mais quand j'ai tiré la cinquième ammunition vers la maison de l'homme de Dieu, j'ai vu les anges de lumière qui entouraient la maison du pasteur Pierre prendre position, puis ils ont soulevé leur épée ardent et flamboyante vers nous, à ce moment j'ai vu les trois mille six cents démons qui étaient avec moi se retourner, ils ont tourné le dos à la maison du pasteur, je leur ai demandé pourquoi ils se sont retournés, mais ils m'ont ignoré, soudainement j'ai vu les anges du Seigneur qui se mit à poursuivre les trois mille six cents démons qui fuyaient chacun dans sa direction, comme il est écrit, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins, « Ah ! Mes frères et sœurs, ce qu'il vient de prononcer c'est la parole de Dieu, donc la parole de Dieu là, c'est ça, sa signification de le monde des esprits, spirituellement, bah là c'est ce que ça veut dire, ça veut dire que des anges vont venir descendre pour poursuivre les trois mille démons qu'ils ont invoqués contre ta fille, si et seulement si tu demeures avec Dieu, tu as la crainte de Dieu, et je marche selon la volonté de Dieu, je suis étonné même plus que vous, j'ai deux coups de témoignage en même temps que vous, et ma réaction vraiment, c'est waouh, si vous êtes surpris, vous êtes dépassé comme moi, laissez un j'aime, et vérifiez bien que vous êtes abonné, sinon cliquez sur la cloche, et on continue l'aventure, on est plus loin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins, après avoir couru pendant quelques temps, je me suis retourné pour vérifier si ces anges couraient toujours après nous, c'est alors j'ai vu deux anges lumineux qui avaient quatre ailes, ils nous poursuivaient, après quelques temps, les deux... Quoi ? Deux anges seulement ? Deux anges seulement ? C'est deux anges seulement qui sont plus de 3000 de monde ? Ah ! Mais c'est quoi ça ? C'est que les anges du Dieu sont puissants ! Imaginez la cible, imaginez la cible ! Ah ! Que temps ? Je me suis retourné pour vérifier si ces anges couraient toujours après nous, c'est alors j'ai vu deux anges lumineux qui avaient quatre ailes, ils nous poursuivaient, après quelques temps, les deux anges éclatants se sont repliés, vers la maison du pasteur Pierre Pambou où ils étaient stationnés, quelques temps après ceci, je suis entré chez moi, et je fus graduellement rejoint par les 3600 démons qui m'accompagnaient, j'ai rapporté à ma femme la sirène des eaux ce qui s'était passé chez le pasteur, je lui ai dit que le pasteur Pierre Pambou était protégé par les anges, quand elle m'entendut dire que le pasteur Pierre avait la sécurité angélique, elle se fâcha extrêmement, puis elle me dit, comment osez-vous me dire que ce pasteur est protégé, protégé par qui ? Tu vas m'offrir 12 personnes comme punition, tu n'aurais pas dû me dire que telle personne ou tel pasteur est protégé, protégé par qui ? Tu as enfreint la loi, ma femme la sirène a menacé d'invoquer le squelette rouge qui sont des démons de discipline dans le royaume de Satan, ensuite la sirène convoqua 3600 démons de plus, qui ont rejoint le 3600 qui était avec moi, ils étaient maintenant au nombre de 7200 démons, puis la sirène me dit, demain nous allons détruire le pasteur Pierre, je vais le tuer, ensuite je veux m'occuper de toi, j'ai remarqué que la sirène était toujours furieux contre moi, simplement parce que j'avais dit que le pasteur Pierre Pambou était protégé par les anges, il y a un sentiment d'impuissance chez les démons quand ils sont en face des anges du Seigneur, il n'y a rien qu'ils puissent faire là-dessus, j'avais peur que la sirène tienne sa parole, alors, le jour suivant qui était un mardi, nous étions en cours de route et on se dirigeait vers la maison du pasteur Pierre, jeté avec la sirène et 7200 démons, quand la sirène nous dit, une fois que nous atteignons la maison du pasteur Pierre, nous allons prendre position à une distance d'une centaine de mètres, aussitôt que nous sommes arrivés chez le pasteur Pierre, on a pris position à une distance d'une centaine de mètres, dès que nous avons pris position autour de la maison de ce missionnaire, j'ai remarqué la présence des anges combattants qui avaient six ailes, ils étaient stationnés autour de la maison de l'homme de Dieu, pourtant hier il n'y avait que les anges qui avaient quatre ailes, ceci était sans doute un renfort militaire, et donc, quand nous avons renforcé le nombre de démons, le Seigneur Jésus a également renforcé la sécurité de la vie de l'homme de Dieu, en envoyant les anges de combat qui avaient six ailes, qui ont rejoint les anges qui avaient quatre ailes, pour renforcer le dispositif de sécurité, plus tard, j'ai vu la sirène se tenir debout devant les 7200 démons, et elle était en train de coordonner cette opération, moi j'étais derrière le démon, à cause du fait que le jour précédent, nous étions pourchassés par les anges de l'Eternel, c'est alors que j'ai vu la sirène des eaux tirer la première balle vers la maison du pasteur Pierre, mais la balle s'était arrêtée à mi-chemin, et se retourna vers la sirène qui les dévia vers les innocents qui dormaient dans leur maison, comme résultat ils mouraient dans leur sommeil, la sirène a tiré un total de neuf balles mystiques contre la maison du pasteur Pierre qui dormait comme un bébé, mais tous ses ammunition s'arrêtaient à mi-chemin et retournaient vers la sirène qui les détournait et les deviaient vers les maisons des innocents, il faut retenir qu'une balle ou une munition invisible peut produire la mort subite, ou une maladie qui va durer une période de temps spécifique, et ensuite le victime mourra une fois que la durée de terminer est expirée, et donc la sirène détournait et envoyait ses balles vers les maisons des infidèles qui sont sans Christ et sans protection, mais quand la sirène a tiré la dixième ammunition, J'ai vu les anges du Seigneur prendre position, ils ont levé leur épée flamboyant vers le haut, c'est alors que j'ai vu la sirène et les sept mille deux cents démons se retourner et prendre position pour se vader, tout à coup, j'ai vu les anges du Seigneur qui se mirent à nous pour chasser, il y avait des bâcles, j'ai remarqué que la sirène était plus rapide que les démons, sa vitesse dépassait celle de tous les sept mille deux cents démons, on fuyait les anges guerriers qui avaient six ailes et quatre ailes, alors que nous courions, ma femme la sirène des eaux passa notre maison, quand j'ai regardé en arrière, je pouvais voir que nous n'essions pourchassés que par quatre anges, qui avaient chacune quatre ailes, ils étaient quatre mais ils pourchassaient sept mille deux cents démons, y compris la sirène, par la suite, les quatre anges se sont repliés vers la maison du pasteur Pierre où ils étaient stationnés, quand nous avons constaté que les anges ne nous poursuivaient plus, nous sommes rentrés à la maison, aussitôt que nous sommes arrivés à la maison, ma femme la sirène a commencé à me pointer du doigt, et elle me dit, Félicien, tout ceci est de ta faute, tu refuses de tuer le pasteur Pierre, normalement elle devrait dire, tu n'es pas à mesure de tuer le pasteur, elle me dit, puisqu'il est évident que tu refuses de tuer le pasteur Pierre, tu dois savoir que si tu échoues dans cette affectation il y aura des conséquences, tu te rappelles que tu as signé dans le nécrologue, tu t'es convenu de détruire le pasteur Pierre, sinon tu mourras à sa place, le maître Lucifer s'occupera de toi si tu échoues, il faut savoir que dans le nécrologue il y a beaucoup de sortes de morts, qui frappent celui qui n'a pas reçu à accomplir sa mission, bien aimé, durant cette semaine là, j'ai perpétré des attaques systématiques contre ce pasteur, mais il était sous la protection angélique, et il n'y avait rien que je puisse faire, j'étais voué à l'échec, en dépit de ceci, je devais tout de même trouver la solution, en effet, dans cette affectation le chèque était égal à ma mort, à moins que je trouve un moyen d'abattre cet homme de Dieu j'allais mourir à sa place, j'ai dit que j'étais mariée à la sirène qui avait un bassin d'eau sous notre maison, et que cette eau avait sa source dans le fleuve indien, appelé le fleuve Gange, qui abrite l'une des résidences de Lucifer, et donc quand le dernier jour de ma mission arriva, ma femme la sirène fit sortir de son bassin d'eau qui était sous notre maison des vêtements blancs, des gants blancs, un chapeau blanc et des chaussettes blanches, puis elle me dit, le maître Lucifer a envoyé ses vêtements blancs pour vous, puisque vous avez accepté de détruire le pasteur Pierre Pambou et vous avez convenu que dans le cas où vous avez failli de le tuer vous mourrez à sa place comme un sacrifice de compensation, c'est pourquoi Lucifer a envoyé ses vêtements blancs pour vous, demain si vous échouez dans votre mission de destruction, vous allez devoir mettre ses vêtements blancs et vous serez escorté par le véhicule de la mort vers le monde de Pandemonium pour toujours, et aucun membre de votre famille ne vous verra plus jamais dans ce monde, et il n'y aura pas de cadavres à enterrer, bien-aimé, la situation était grave pour moi, j'avais 24 heures pour en finir avec ce pasteur missionnaire de l'Assemblée de Dieu, autrement je serais escorté vers le Pandemonium pour ne plus revenir sur la terre, le lendemain je me suis rendu chez le pasteur le matin, je suis allé là-bas avec deux fléchettes de feu et une munition de sorcière, car les balles que Lucifer m'avait donné étaient déjà utilisées, j'attendais que le pasteur sorte de sa maison pour que je puisse lui tirer dessus, mais à ma grande surprise, ce fut son fils qui est sorti, il se dirigeait vers la boulangerie pour acheter du pain, bien que je t'ai venu pour son papa, mais cependant mon attention se tourna vers ce gamin, c'est ainsi que les démons m'ont ordonné de le suivre, ils me dirent nous pouvons l'utiliser contre son papa, d'abord je me suis transformé en un homme de l'apparence occidentale, puis j'ai commencé à le suivre, ensuite je me suis présenté à ce gamin, puis j'ai engagé une conversation amicale avec lui, il hésitait et était désintéressé, mais au fur et à mesure qu'on dialoguait, plus il commençait à s'ouvrir et communiquer, je lui demandais une note d'argent, mais il refusa, comme j'insistais, il finit par me donner une note, aussitôt, je fus sorti de ma poche un mouchoir de la sirène Jacqueline, et je me suis mis à faire des incantations afin de multiplier la note d'argent que ce garçon m'avait donné, après avoir multiplié l'argent je lui remis son monnaie, à vrai dire la note de monnaie que je lui ai remis n'était pas celle qu'il m'avait donnée, dès que le fils du pasteur avait touché la nouvelle note de monnaie qui était issue des incantations, il ouvra une porte d'entrée, juste en touchant à l'argent magique du diable résultant des incantations, c'est alors que j'ai vu un démon entrer en lui, et ceci me donna le pouvoir de lui influencer et lui contrôler, et pendant que nous marchions dans la rue, j'ai vu de démons lier le fils du pasteur avec des chaînes, avec des yeux physiques je pouvais voir qu'il marchait normalement, mais avec les yeux spirituels je voyais les démons le lier avec les chaînes, alors je lui ai tenu par la main et nous sommes allés chez moi, durant ce temps sa famille commençait à s'inquiéter du fait qu'il prenait du temps, toutefois leur fils était avec moi et on se dirigeait vers ma maison, qui était véritablement une portail interdimensionnelle, menant au monde parallèle du diable, quand nous sommes entrés dans ma maison, ce garçon pouvait sentir l'énergie et le vibration satanique, comme résultat il a paniqué, mais j'ai quand même parvenu à le calmer, c'est alors que j'ai entendu ma femme la sirène des eaux qui m'appelait, elle m'a demandé d'amener le fils du pasteur Pierre à l'intérieur de la maison où elle était, j'ai pris ce garçon et je le emmenais vers ma femme la sirène, quand le fils du pasteur Pierre a vu la sirène avec sa queue de poisson, il a paniqué et il a crié, en ce moment même, la sirène lui dit, mets-toi à genoux et ferme les yeux, il était tellement dans la terreur, qu'il obtempéra, il se mit à genoux et ferma ses yeux, ensuite la sirène lui dit, tu feras ce que je te dis, sinon tu sortiras d'ici cadavre ou fou, j'ai vu la sirène ordonner au fils du pasteur Pierre Pambou de signer dans le nécrologue, la sirène me demanda de lui apporter un papier et le bit magique, qui écrit avec le sang humain, pour que le fils du pasteur puisse signer dans le nécrologue, c'est comme ça que la sirène lui dit, tu vas signer dans le livre que tu es d'accord de tuer ton père le pasteur Pierre pour nous, autrement tu vas mourir à sa place, ce garçon n'avait pas le choix, lorsque la sirène demanda au fils du pasteur d'écrire le nom de son père, avec le bit magique nous avons remarqué que le nom de son père n'apparaissait pas, même avec le bit que nous utilisons sur la terre, son nom n'apparaissait toujours pas, j'ai même apporté un crayon, mais le nom de l'homme de Dieu n'apparaissait pas dans le nécrologue, ensuite ma femme la sirène me dit, qui ce garçon ne rentrera pas à la maison, le maître Lucifer a recommandé que tu puisses l'initier à la sorcellerie pendant trois jours, pour qu'il tue son père pour nous, pour cela, le maître Lucifer vous accorde une semaine de plus pour que vous puissiez en finir avec le pasteur Pierre Pambou, sinon tu mourras à sa place, plus tard j'ai initié le fils du pasteur Pierre dans la sorcellerie, et nous avons voyagé dans le royaume sous-marin et le monde de la forêt, même dans l'abîme de l'obscurité, pendant ce temps, le pasteur et la famille cherchaient leur enfant partout dans le quartier, étant donné qu'ils ne pouvaient pas le trouver, ils ont informé la police, mais ce dernier ne pouvait pas le trouver, enfin le pasteur pria au Seigneur à propos de son fils qui était devenu introuvable, c'est ainsi que le Seigneur lui parla, « Bien-aimé, dans ce conflit il est impératif d'être à mesure d'entendre la voix de Dieu, sinon le nommi aura de l'avantage sur vous, le Seigneur dit au pasteur Pierre Pambou, ton fils est vivant et il va bien, mais il est capturé par un sataniste, qui combat ton ministère, j'ai permis que cela arrive parce que je voulais sauver ce sataniste, mais la première personne à être sauvée sera ton fils, c'est alors que le pasteur a convoqué ses collaborateurs, et il les a informés qu'un occultiste essayait de le tuer, étant donné qu'il échouait, c'est ainsi qu'il est allé capturer son fils, il leur dit, « Le Seigneur m'a informé qu'il va sauver cet occultiste par notre ministère, par à l'heure, moi et le fils du pasteur avons essayé de plusieurs manières de tuer le pasteur Pierre, mais les anges du Seigneur le gardaient, on ne pouvait rien faire, quand Lucifer a remarqué que nous étions incapables de sacrifier le pasteur Pierre, il envoya le vêtement blanc, de gants blancs et le chapeau blanc, des chaussures et des chaussettes blancs, pour moi et pour le fils du pasteur Pierre, c'est ainsi que la sirène nous dit, « Comme il est évident que vous ne voulez pas offrir le pasteur Pierre comme sacrifice, malgré le fait que nous vous avons accordé sept jours, le maître Lucifer a envoyé ses vêtements blancs pour vous deux, demain à douze heures, vous allez mettre ses vêtements blancs, un cortège funèbre viendra du monde de pandemonium pour vous embarquer, pas même un jour de plus ne vous sera ajouté, il n'y aura pas de cadavre, vous serez transporté pour toujours dans le monde parallèle pour ne plus revenir, aucun membre de vos familles ne vous verra plus jamais, bien aimé, quand le dernier jour de mon affectation arriva, très tôt dans la matinée je fais des incantations, ensuite j'ai armé et équipé le fils du pasteur afin qu'il puisse tuer son père avec des ammunitions mystiques, puis je lui ai donné une canne, je lui ai dit ceci, vous allez essayer de vous approcher de votre père, puis vous allez le frapper avec cette canne, si vous ne pouvez pas le frapper avec cette canne, vous devez au moins recueillir ses empreintes de pied, ou son photo, afin que nous puissions l'utiliser pour lui détruire, alors, ce jour-là à quatre heures du matin, nous avons voyagé vers la maison de l'homme de Dieu le pasteur Pierre Pambou, on pouvait voir qu'il dormait sur son lit avec sa femme, mais nous avons remarqué la présence de l'ange gardien debout devant sa maison, quelques temps après, le fils du pasteur a commencé à tirer des fléchettes et des flèches ardentes sur l'ange gardien, mais ses flèches de feu ne l'atteignaient pas, puis le jeune garçon a commencé à tirer cet ange gardien avec des missiles mystiques, mais ses missiles ne l'atteignaient pas non plus, c'est alors que quelque chose se passa, l'ange gardien qui gardait la maison de l'homme de Dieu de Truisy les yeux spirituels de ce garçon qui était le fils du pasteur, l'ange lui frappa d'aveuglement, en conséquence le jeune garçon ne pouvait plus voir le monde spirituel et les anges du Seigneur qui étaient stationnés devant la maison de son papa, il pensait que les anges de l'Eternel n'étaient plus là, alors il s'avança et entra dans le parcelle du pasteur afin de l'exécuter une fois pour toutes, c'était quand il est entré dans la maison qu'il se retrouva en face de l'ange de l'Eternel qui était l'ange gardien de son père, le jeune garçon ne pouvait pas supporter la puissance de feu de l'ange de l'Eternel, par conséquent il s'est effondré au sol, et il a perdu le contrôle, et il a commencé à crier, je brûle le feu. Les voisins dans le voisinage s'attroupent pas là autour de la parcelle du pasteur, parce que son fils qui était brûlé par le feu criait et avait perdu contrôle, puis il a commencé à avouer, il dit à son papa le pasteur Pierre Pambou, je viens d'être initié à la sorcellerie, et j'ai été commissionné par la sirène de vous tuer, je suis venu ici avec le maître sorcier qui m'a initié, et il est dehors, il y a une revendication dans le royaume parallèle de Satan contre vous, vous êtes recherché dans le pandemonium, et il y a un prix sur votre tête, quiconque vous tue sera remunéré, après cette confession, le pasteur appelle à ses collaborateurs qui devaient lui rejoindre pour la délivrance de son fils, une fois que ses collaborateurs et quelques membres de l'assemblée de Dieu l'ont rejoint, ils sont allés à l'église pour la délivrance de son fils, quand j'ai vu ce qui s'était passé, j'ai mis la boule magique dans ma bouche puis j'ai disparu, et j'ai atterri dans la grande avenue de notre quartier, mais quand il était 10 heures du matin, j'ai reçu un appel de ma femme la sirène des eaux, elle me dit, « Félicien, revenez avec le jeune garçon à la maison, parce que le maître Lucifer a envoyé le cortège funèbre qui est déjà arrivé, en ce moment, je me suis dit en moi-même, si je rentre à la maison c'est la mort, je serai escorté vers le monde pandemonium et personne ne verra mon cadavre, ma famille ne me verra plus jamais, donc je ne vais pas retourner à la maison. Alors, j'ai téléphoné au chef de la fraternité sorcier de quartier du pasteur Pierre, pour savoir ce qui se passe chez lui, je lui ai demandé de vérifier ce qui se passait dans la maison du pasteur avec le jeune garçon, j'étais en communication avec ce chef de sorcier quand la ligne se coupa, je ne sais pas comment cela pouvait arriver, bien aimé, quand il était 11 heures, c'est alors que j'ai reçu un appel de Lucifer lui-même, il me dit, « Félicien, rentre à la maison, la cortège funéraire est déjà arrivée à la maison, il vous attend, tu te rappelles, tu as signé dans le necrologue que tu devais tuer l'homme de Dieu le pasteur Pierre, comme tu as faillu, tu dois mourir à sa place, le cortège funéraire est déjà à la maison, ça vous attend, quand j'ai reçu cet appel téléphonique de Lucifer, j'ai eu peur, je savais que je n'avais nulle part où fuir, je t'ai fini, c'était la mort, j'étais sur le point de me retourner pour obtempérer aux ordres de Satan et rentrer chez moi, quand soudainement j'ai réalisé que j'étais immobilisé par une force qui m'empêchait de bouger, je t'ai immobilisé et cloué au milieu de la rue par une force inconnue, je ne pouvais savoir que la puissance de Dieu était déjà activée pour me sauver, j'ai appelé le de mon Paul Berger de l'espace pour l'aide, il me dit qu'il était au milieu de quelque chose, il va revenir pour me répondre, mais en réalité, il savait que la puissance de Dieu était déjà opérationnelle, alors que je t'ai immobilisé au milieu de la rue, ne sachant quoi faire, c'est alors que j'ai vu au loin un groupe de gens qui s'approchaient, en fait, c'était le pasteur Pierre Pambou et les membres de son église y compris sa famille, ils venaient à ma direction, en vrai dire, ils allaient tous à l'église pour la délivrance du fils du pasteur que j'avais initié, ils tenaient tous les bibles dans leurs mains, quand j'ouvris mes yeux spirituels, c'est alors que j'ai vu des couronnes de feu qui brûlaient au-dessus de leur tête, et je pouvais les entendre chanter des louanges à Dieu, et ils s'approchaient et chantaient au Seigneur, j'ai remarqué que le flamme de feu ardent sortait de leur bouche, et ce feu poursuivait les démons de l'espace et les détruisait, même leur Bible degageait le feu, j'ai aussi remarqué que ces chrétiens étaient entourés et gardés par des anges combattants qui avaient quatre ailes et six ailes, ces anges étaient ardents et flamboyants, et donc ces groupes de chrétiens venaient vers moi alors que j'étais immobilisé là au milieu de la rue, toutefois, je voulais m'éloigner d'eux, mais j'étais immobilisé, je veux vous rappeler que quand le fils du pasteur m'avait quitté le matin, j'avais l'apparence d'une vieille femme, parce que j'avais la capacité de m'étamorphoser, et donc j'étais toujours dans cette forme là, alors pour éviter d'être identifié par le fils du pasteur, je n'avais pas d'autre choix que de changer d'apparence de peur d'être identifié, l'autre option était de disparaître et d'atterrir sous le fleuve Congo où se trouvait mon bureau, c'est ainsi que j'ai placé le boule magique sous ma langue et je me suis mis à faire des incantations pour disparaître, mais à ma grande surprise ça ne marchait pas, pendant ce temps le pasteur Pierre et ses membres se rapprochaient, j'ai essayé de me métamorphoser en un jeune homme, mais ça ne fonctionnait pas, la puissance de Dieu avait déjà neutralisé mes pouvoirs magiques, j'étais coincé là au milieu de la rue, et je ne pouvais pas bouger car j'étais immobilisé par la puissance de Dieu, pendant ce temps Lucifer mettait pression, pour que je retourne à la maison où le cortège de la mort m'attendait, pour me transporter vers le monde de pandemonium, c'est alors que l'homme de Dieu et son groupe ont finalement atteint l'endroit où je t'ai immobilisé en plein rue, quand le pasteur Pierre Pambou et ses membres sont arrivés où je t'ai immobilisé, ils m'ont entouré, c'est ainsi que j'ai vu les 3600 démons qui marchaient toujours à mes côtés se disperser en courant de tous les côtés, ils se vadaient à cause des anges de guerre qui avaient quatre, et six ailes, qui gardaient ses cretiens et l'homme de Dieu, il fuyait également les flammes de feu qui couvraient ses chrétiens, c'est alors que le pasteur Pambou me fixa et dit, tu pensais que la sorcellerie pouvait entrer dans ma maison et l'emporter, Jésus a remporté la victoire, bien aimé, j'ai remarqué ceci, à chaque fois que le pasteur Pambou citait le nom de Jésus Christ, le feu sortait de sa bouche, quand j'observais ceci je tremblais, le nom de Jésus Christ que le pasteur citait détruisait le pentacle de la magie que j'ai porté sur ma hanche, ensuite le pasteur me dit, au nom de Jésus Christ, je vous ordonne de faire demi-tour et de nous conduire à votre place, immédiatement j'ai senti que j'étais libéré de la puissance qui m'avait immobilisé, alors j'ai commencé à conduire le pasteur et ses membres y compris son équipe de leaders vers mon enceinte, je me disais dans mon cœur, il y a un démon puissant qui garde mon enceinte, et qui se tient à la porte, il s'occupera de vous, on va avoir, je me suis dit, au cas où ces gens ont survécu les attaques du démon gardien, ils mourront quand même, parce que mon enceinte est une porte interdimensionnelle menant au royaume pandémonium du diable, mais quand nous sommes arrivés devant mon enceinte, à ma grande surprise, le démon qui gardait toujours la porte avait déjà échappé, bien aimé, nous avons l'avantage sur le nemislement à cause de Jésus, avant d'entrer à ma place, le pasteur et ses membres ont prié, et le Saint-Esprit leur a instruit d'entrer, je pensais qu'ils seraient tués parce que l'endroit était un portail vers le royaume infernal de Lucifer, à vrai dire il y avait quatre cercueils que j'avais enterrés aux quatre coins de cette enceinte, quand ils sont entrés dans ma parcelle, le pasteur a instruit tout le monde d'invoquer le feu de Dieu de descendre pour détruire les instruments et les installations de l'ennemi, quand ils se sont mis à prier, j'ai vu le quatre cercueils être détruit par le feu, puis ils ont continué de prier, j'ai alors vu une main puissante de feu descendant du ciel, j'essayais de m'enfuir, mais avant que je ne le réalise, j'étais immobilisé, quand cette main m'a touchée, je suis tombée par terre et je tremblais, alors que j'étais au sol, des aiguilles ont commencé à sortir de ma bouche, je pouvais entendre les esprits maléfiques qui étaient dans le huit chambres de ma maison, ils faisaient des bruits lugubres et diaboliques, ma femme la sirène vivait dans le huitième chambre, je suis convaincue ils étaient agressés par les anges de l'Eternel, car ils faisaient des bruits demoniaques, dans chacun de ces chambres il y a des demons et des outils et instruments sataniques, dans le huitième chambre où la sirène vivait il y avait un laboratoire, et il y avait une piscine d'eau, j'ai dû faire sortir des outils et instruments magiques de ces chambres, quand je suis arrivé dans la huitième chambre, la sirène n'était plus là, elle avait déjà évadé, et l'eau de la piscine était sec, puis les demons se sont tus, j'ai conclu qu'ils sont partis, j'étais dans le coma pendant deux heures, quand je suis sorti du coma, j'ai vu le pasteur debout autour de la porte de ma maison, et un ange de l'Eternel se tenait devant lui, j'ai vu l'ange du Seigneur tenir son épée, puis cet ange a poussé la porte de ma maison avec son épée, quand la porte était ouverte, je fus saisi par la puissance de Dieu, et je suis entré dans ma maison, j'ai sorti tous les outils, instruments et livres de la magie et de la rose-croix, j'ai aussi sorti la baguette magique et un pentacle, mais quand j'ai fait sortir une crâne humaine, il y avait de la panique au milieu de la foule qui observait à distance tout ceci, tous mes livres de magiques et instruments avaient constitué une montagne, et après avoir sorti tout ceci, c'est alors que j'ai vu la main de Dieu descendre et me toucher à nouveau, à la suite de ceci je suis tombé sur le sol dans le coma. J'ai commencé à faire de mouvements étranges, le pasteur a ordonné à ses membres de me lier et de me transporter à l'église pour la délivrance, pendant tout ce temps, j'étais toujours dans l'apparence d'une vieille femme, et j'étais coincée dans cette forme pendant ma délivrance, je ne pouvais pas reprendre ma forme masculin, jusqu'au jour où je fus libérée, alors, pendant que je t'ai internée dans cette église je t'ai enchaînée et ligotée, parce que les démons me poussaient à causer les désordres, après deux mois de prière de délivrance je n'étais toujours pas libre, un jour alors que j'étais dans la maison de prière d'intercession, toujours dans mes chaînes, quand soudainement j'ai vu un feu descendre du ciel, il ressemblait au feu que j'avais vu au-dessus de la tête de chrétiens né nouveaux, immédiatement j'ai vu des anges qui sont descendus dans la maison de prière où je t'ai internée, dès qu'ils sont entrés dans la maison de prière où j'étais enchaînée, j'ai remarqué que les liens et les chaînes qui étaient sur moi sont tombés d'elles-mêmes, puis j'ai entendu une voix puissante disant, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je reviens bientôt, je t'avais mis à part et je t'avais choisi depuis longtemps pour me servir, je suis celui qui vous a permis d'initier le fils pasteur pour que je puisse vous délivrer, mais vous êtes indécis, c'est pourquoi je suis venu vous demander de choisir entre la vie et la mort, mais choisissez la vie, immédiatement j'ai dit à Jésus, je choisis la vie, c'est alors qu'il me dit, le pasteur puis reprira pour vous jusqu'à cinq heures du soir, vous serez libre et vous allez témoigner ce que j'ai fait pour vous, je vous utiliserai, à travers votre témoignage beaucoup seront sauvés, après cette expérience, j'ai appelé le fils du pasteur, il était étonné que je n'avais pas de lien et des chaînes sur moi, car j'ai causé le trouble dans l'église, quand le pasteur était venu, je lui ai parlé de la voix du Seigneur qui m'a parlé de la délivrance, le pasteur m'a confirmé que le Seigneur lui a aussi parlé, c'est ainsi qu'il m'a aidé à recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ce jour-là, mais je t'ai coincé toujours dans cette forme de vieille femme, c'est alors que le pasteur fut rejoint par les intercesseurs, ils ont commencé à prier pour moi de six du matin à dix-sept heures, quand il était dix-sept heures j'ai senti comme si quelqu'un était en train d'enlever la peau de mon corps, c'était pénible, en fait, j'ai crié et disait, arrêtez de me couper, je pouvais sentir quelqu'un enlever la peau de mon corps, partant de la tête jusqu'aux pieds et j'ai crié, une fois que ceci était terminé, j'ai repris ma forme masculin normale qui était celui du jeune homme, tout le monde se tenait comment la vieille personne qui était ici se transformait en jeune homme, il ne savait pas que je n'étais pas une vieille femme, mais plutôt un jeune homme, il pensait que l'apparence que j'avais prise pour accomplir cette affectation était ma forme naturelle, mais j'avais pris cette forme juste pour accomplir cette mission satanique, quand je repris ma forme, j'avais l'impression que je venais d'une dimension lointain et je venais d'atterrir sur la terre, en fait je me demandais où je tais, je ne reconnaissais personne, je me suis mis à demander aux intercesseurs, où suis-je, qu'est-ce que je fais ici, et qui êtes-vous ? En revanche, ils étaient choqués de voir la vieille femme devenir un jeune homme. Même si c'est vous mes frères et sœurs, quelle serait votre réaction ? Réagissez dans la petite commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, laissez un j'aime, vérifiez bien que vous êtes abonné, et c'est extraordinaire. Cette histoire nous a permis de comprendre, nous encore de découvrir que il y a réellement un combat spirituel qui se tient parmi nous, sous notre dos, et c'est vraiment grave ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un sorcier va carrément être accompagné par 3 000 démons, comme un seul pasteur ? Puis, 7 000 démons, parce que les 3 000 démons ont pris la fuite ? Mais c'est incroyable, mais c'est impossible, comment ça se fait ? Ça veut dire que dans ce combat spirituel, franchement mes frères et sœurs, nous devons démarrer faible jusqu'à la fin. Ne doutez pas et ne vous laissez pas se tuer. Apparemment là, quand vous allez regarder l'histoire physiquement, vous n'allez pas voir qu'il y a un combat qui a lieu, parce que tout sera calme. Tout sera calme comme ça. Mes frères et sœurs, mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Imaginez la mer qui se sait être agitée, un jour vous arrivez et la mer est calme, la mer rouge, carrément. Hé ! Amusez-vous, faites attention, c'est ce qui est dangereux. Il y a réellement un combat spirituel qui a lieu, et nous devons franchement vous dire que c'est l'heure de donner vos vies au Sénégie de Christ, afin que les anges de Dieu puissent vous protéger efficacement. Si Dieu vous a choisi, ça c'est un autre cas, parce que quelque chose qui va vous arriver, ils vous feront la guerre, mais ne vous verront jamais. Demeurez avec Dieu, et Dieu lui-même vous aidera dans toutes vos voies. Waouh ! Ils sont même allés juste à initier le Fils de l'Homme de Dieu pour pouvoir tuer l'Homme de Dieu. Ça veut dire que vous, si vous êtes un vrai croyant, mes frères et sœurs, croyez, c'est bien, mais aussi, veillez à ce que votre arrière soit renforcée, c'est-à-dire votre femme, vos enfants, que toutes ces personnes aient Jésus-Christ dans leur vie, afin que vous, vous soyez vraiment en sécurité, parce qu'on peut initier vos enfants pour essayer de vous atteindre. C'est pourquoi, il faut être vraiment vigilant et être connecté à Dieu. Comment être connecté à Dieu ? C'est de prier sans cesse. Il n'y a que ça et rien que ça. Mes frères et sœurs, priez sans cesse. Priez et examinez le comportement de vos proches chaque jour pour voir ce qui se passe réellement, parce que le diable peut se revenir à un moment donné et initier quelqu'un parmi eux. Et imaginez la suite, vous le savez déjà. Si vous avez regardé cette mot, vous avez bien compris. Sans doute que vous le savez déjà. Mais ici, nous vous disons déjà préparez-vous pour la prochaine vidéo au témoage puissant car on te sait qu'il ne tiendra pas à venir. Ça ne fait que commencer. Ça va être chaud. Ok, ok, ok. Vérifiez encore que vous êtes abonné de cette vidéo. Laissez tous un j'aime comme ça si vous êtes touché et let's go. C'est parti.